... Bonsoir et bienvenue à tous dans votre soirée d'information. Les déplacements, c'était le thème du débat diffusé mardi sur notre antenne. Un thème majeur dans la campagne des prochaines municipales à Bordeaux et dont il était déjà question dès 1995. C'est ce que vous verrez dans un instant dans l'éphémère. Et puis ce soir, dans Sautol, que Xavier Sauta reçoit Vincent Feltès, l'ancien président de la communauté urbaine de Bordeaux qui a retiré sa candidature pour les prochaines municipales à Bordeaux, tourne la page, il quitte la vie politique et il appelle à voter pour Pierre Urmic lors des prochaines élections municipales à Bordeaux. Voici à présent les titres que nous allons développer dans cette édition. Pour commencer la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. Alors que le projet est examiné depuis lundi à l'Assemblée, la mobilisation a légèrement faibli dans le sud-ouest, mais les manifestants restent déterminés. Les propositions des candidats au municipal à Bordeaux passaient au crible par les professionnels du bâtiment et de la promotion immobilière. Ils alertent notamment sur l'utopie de certains points concernant l'urbanisation. Une entreprise dans laquelle les femmes sont majoritaires et occupent des postes à responsabilité. Un modèle encore peu répandu, mais qui existe pourtant bel et bien et ça fonctionne. Direction Limoges dans cette édition où une entreprise a engagé depuis plusieurs années une politique égalitaire, vous verrez. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain, le soleil brillera quasiment sur l'ensemble de la Gironde. Concernant les températures, il fera jusqu'à 15 degrés dans le sud du département. Mais pour commencer, un motard de 23 ans est décédé ce jeudi matin à Blanquefort. Selon les premiers éléments de la gendarmerie, le motard a remonté une file alors que la visibilité était réduite. Avec le brouillard matinal, le pilote a fait une chute puis il a été percuté par un fourgon. Les secours intervenus rapidement n'ont pas pu réanimer le jeune homme. Une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi contre le projet de réforme des retraites à l'appel de l'intersyndical. Cette nouvelle journée de mobilisation intervient alors que le projet est examiné à l'Assemblée depuis lundi. Ambiance à Bordeaux où les manifestants étaient 2500 selon la préfecture et 13 000 selon les syndicats avec Marion Laradet. Gorge déployée et drapeau à la main, les manifestants continuent de battre le pavé. De nombreuses professions étaient représentées, parmi elles plusieurs centaines d'avocats déterminés. Donc je ne me place que dans une seule hypothèse que les avocats ne soient pas intégrés au régime universel, à ce régime stupide qui est un véritable cafarnaum qui échappe au gouvernement et auquel personne ne comprend rien. Je peux vous garantir que les avocats iront jusqu'au bout. Ne rien lâcher, c'était le mot d'ordre cet après-midi. Nous c'est le peuple, c'est nous qui l'avons gagné. Ce projet des retraites, par nos efforts et nos combats, on ne va pas baisser les bras. Même si les chiffres montrent qu'ils sont moins nombreux, les manifestants l'affirment. La grande majorité des Français ne souhaite toujours pas cette réforme. On a d'autres actions qui ne sont pas forcément dans les manifestations comme celle-ci. On va à la rencontre des personnes, des gens, et quand on discute avec eux, ils nous disent bien qu'ils ne veulent pas du tout de ce projet. On a beaucoup de collègues qui sont assignés dans les services. Du coup, on est là et on porte leur parole aussi. On ne porte pas, elle ne passera pas ! On porte leur voix. De l'espoir, de l'envie et de la détermination, ils ne craignent qu'une seule chose, le passage en force du projet de loi avec l'utilisation du 49-3. Et il n'y avait pas qu'à Bordeaux que la mobilisation a eu lieu. Il y avait d'autres manifestations, bien sûr, en Nouvelle-Aquitaine contre ce projet de réforme des retraites. Globalement, je vous le disais en titre, la mobilisation était en baisse dans le sud-ouest, excepté à Pau et à Bayonne, où plus de 2 000 personnes étaient descendues dans la rue. Les manifestants étaient par exemple 600 à Angoulême ou encore 1 000 à Périgueux. A noter qu'à Limoges, ce sont 1 650 personnes qui ont défilé sous la forme d'un carnaval revendicatif. Un nouveau sondage concernant les prochaines municipales à Bordeaux vient de tomber. Selon une enquête BVA pour Europe 1, vous le voyez, Philippe Poutou arriverait à la 3e place devant le candidat de l'AREM. Philippe Poutou est crédité de 12% des voix contre 11% pour le candidat de la République en marche Thomas Cazenave. En tête, Nicolas Florian avec 40% d'intention de vote, suivi par Pierre Urmic avec 30%. Le monde du bâtiment et de la promotion immobilière passe au crible les propositions des candidats au municipal à Bordeaux. Il est question d'étudier les politiques du logement et des mobilités et en particulier l'urbanisation. Ils alertent notamment sur un certain nombre de propositions qu'ils estiment utopiques. Les explications de Franck Poirot. Les programmes des trois principaux candidats au municipal de Bordeaux feraient-ils peur aux promoteurs immobiliers et autres responsables d'entreprises du bâtiment et des travaux publics ? La réponse n'est pas explicite mais ces représentants d'organisations professionnelles attirent l'attention des candidats sur un certain nombre de contradictions entre leur promesse électorale et la réalité du terrain. Du candidat écologiste Pierre Urmic au maire sortant de Bordeaux, Nicolas Florian en passant par le marcheur Thomas Cazenave, tous proposent de mettre en place des leviers pour mettre fin à la problématique du logement sur la ville, la métropole et limiter l'envolée des prix du foncier. Parmi les propositions, la séparation du foncier et des murs pour lutter contre la spéculation immobilière, imposer entre 35 et 50% de logements sociaux dans certains programmes immobiliers, faire un moratoire sur les constructions nouvelles dépourvues de services publics ou de transports en commun ou encore stopper l'artificialisation des sols en interdisant toute construction sur les espaces naturels. La filière est prête à se remettre en question bien évidemment mais point de démagogie, il faut essayer de réfléchir en tenant compte de la réalité des modèles économiques qui encore une fois ne peuvent pas être évacués d'un trait de plume. Il y a certainement des choses à améliorer mais on ne peut pas renverser la table. Entre 10 et 12 000 personnes supplémentaires viennent chaque année s'installer sur la métropole. Face à ces chiffres, ces représentants du secteur de la promotion immobilière et du bâtiment en avance d'autres, la baisse significative de livraison de logements neufs entre 2018 et 2019, moins 30%, il manquerait selon eux près de 3200 logements pour répondre à la demande. Quant aux infrastructures, les différents candidats font des mobilités douces une priorité et proposent d'optimiser les infrastructures routières et ferroviaires existantes pour faciliter les déplacements sans forcément en créer de nouvelles. On ne va pas interdire à ceux qui sont à l'extérieur de venir dans la ville. Enfin cette ville de Bordeaux, tout le monde en rêve, tout le monde en vit. Est-ce que tout le monde peut vivre à Bordeaux ? J'en suis pas sûr. En tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut que tout le monde puisse venir à Bordeaux. Donc il va bien falloir trouver la solution pour ne pas interdire l'accès à cette ville. C'est pas possible. Mieux vivre la ville, c'est le défi que tentent de relever les différents candidats en apportant chacun leur réponse à différentes problématiques. Il faut croire que celles concernant le logement et les infrastructures ne soient pas au goût de ses responsables de la promotion immobilière et du secteur du bâtiment et des travaux publics. Pour autant, ils n'ont pas l'intention de donner un label à tel ou tel candidat en appelant à voter pour lui. Et les salariés de la construction du bois, du bâtiment et des travaux publics sont appelés à se rassembler demain devant les chambres patronales du bâtiment et des travaux publics dans le cadre de la réforme des retraites. Ils dénoncent notamment la pénibilité de leur travail. On aura l'occasion d'en reparler dans notre édition de demain. Un forum emploi et insertion se déroulait ce jeudi à la Benauge. Une première pour ce quartier de Bordeaux qui était organisé par le département de la Gironde dans le cadre de son pacte territorial d'insertion. L'objectif, faire découvrir des offres d'emploi, de formation, mais aussi des aides à la mobilité et à l'accompagnement. Il y a un taux d'emploi moindre, il y a surtout une densification des personnes vulnérables et en précarité. Donc l'idée c'est d'aller vers et de venir directement vers les gens. C'est aussi une manière de leur reconnaître leur place et de leur offrir sur place des possibilités de rencontre avec des employeurs ou des gens qui peuvent accompagner vers l'emploi. Puisqu'ici nous avons pu construire un projet avec 25 partenaires. Donc c'est une offre extrêmement intéressante. Une entreprise dans laquelle les femmes sont majoritaires et occupent des postes à responsabilité. Un modèle encore peu répandu mais qui existe bel et bien et ça fonctionne. A Limoges, l'entreprise Indépendance Royale a engagé depuis plusieurs années une politique égalitaire. Les explications de Tony Molina. Recruté de manière égalitaire sans regarder le sexe ou l'origine de la personne, c'est le pari que s'est donné depuis plusieurs années cette entreprise d'équipement de domicile pour seniors. Une politique qui fonctionne avec des chiffres de croissance qui ne cessent d'augmenter. La politique de l'entreprise au niveau de l'embauche c'est l'égalité des opportunités. C'est-à-dire que nous on juge les gens pour ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils sont. Que ce soit un homme, une femme, quelle que soit l'origine de la personne, peu importe, on laisse l'opportunité aux personnes d'accéder à des postes à responsabilité. Et avec cette politique, les femmes de l'entreprise ont pu accéder à des postes à responsabilité. Dans le comité d'encadrement par exemple, la proportion est de 5 femmes pour 3 hommes. Chez nous on a fait une moyenne récemment, les femmes sont rémunérées à peu près 15% de plus que les hommes. Mais c'est vraiment cette égalité des opportunités qui a fait que les femmes ont osé accéder à des postes à responsabilité. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a un comité de direction mais il y a aussi un comité d'encadrement qui inclut les chefs de service et les responsables de service. Et il y a pour le coup plus de femmes que d'hommes. Parce que les femmes ont eu la volonté et ont osé aller prendre des postes à responsabilité. Grâce aux bons résultats de l'entreprise, ce sont une quarantaine de postes qui devraient être ouverts en 2020. Toujours avec la même idée, l'égalité des chances pour tous les candidats. Des images chocs diffusées ce jour par L214 concernant l'abattoir Sauvéval en Dordogne, l'un des plus gros de France. L'association pointe du doigt les abattages des bêtes et a décidé de porter plainte contre l'abattoir pour sévices graves envers des animaux. L'abattoir mis en cause par l'association animaliste a décidé de se retourner contre L214 selon nos confrères de sud-ouest d'Ordogne. La Sauvéval reprend les mots de la préfecture de la Dordogne qui indiquait dès mercredi qu'au premier visionnage, il n'y avait pas de mise en évidence de non-conformité à la réglementation dans les images diffusées par l'association animaliste et que ces dernières ne reflétaient en aucun cas une souffrance ou un état de conscience de l'animal. Le pont en bois du voilier école Larawak à Marais à Lormont-en-Gironde doit être refait pour garantir son étanchéité. Un travail colossal qui permettra au navire de poursuivre sa mission et de continuer à accueillir le public à bord. Une campagne de financement participatif a été lancée. Nous avons lancé une campagne de financement participatif récemment sur la plateforme d'Artagnan pour essayer de refaire le pont parce que nous amenons souvent des groupes et que nous avons besoin de l'étanchéité des cabines. Nous avons mis un premier palier à 5 000 euros avec lequel nous pourrons refaire le minimum, on va dire, pour assurer cette étanchéité. Ensuite un deuxième palier à 10 000 euros avec lequel nous pourrions refaire tous les joints de pont et enfin un palier à 15 000 euros qui serait l'idéal pour que nous puissions doubler le pont en contreplaqué et assurer de façon pérenne l'étanchéité. Chaque année, Voix navigables de France ferme la navigation du canal latéral de la Garonne en période hivernale pour réaliser les différents travaux d'entretien et notamment gérer les fuites et le nettoyage du canal. A Castet-en-Dort, le canal a été vidongé entre l'écluse principale d'accès à la Garonne et la deuxième écluse du canal latéral de navigation. Une image, vous le voyez, toujours impressionnante de ce bassin vidé de ses eaux. Le retour à la navigation est prévu le 1er mars prochain. On va jeter un coup d'œil ensemble sur l'actualité de demain à commencer par la mobilisation des agents de sûreté UPSafe à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Depuis 2001, la sûreté des aéroports est assurée par des entreprises privées. Pour des raisons financières, les agents dénoncent une sécurité et une sûreté qu'ils jugent low cost. Ils pointent du doigt un sous-effectif constant dans une structure inadaptée et insalubre. A noter qu'ils ont déposé un préavis de grève pour 4 jours. Souvenez-vous, nous vous en parlions, il y a plusieurs semaines, une maison de l'écologie et des résistances avait été ouverte à ce nom par le groupe Extinction Rebellion Bordeaux. Les habitants du lieu sont convoqués demain à 14h au tribunal administratif de Bordeaux. Cette convocation fait suite à une procédure en référé par la mairie de ce nom en vue d'expulser les occupants, la mairie étant, je vous le rappelle, propriétaire des lieux. Un rassemblement est organisé à partir de 13h. Restez avec nous tout de suite dans l'éphémère. Il sera question, je vous le disais tout à l'heure, des municipales et notamment du mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants mais aussi dans celles de plus de 10 000. Merci. 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 Sous-titrage FR ?